Bonjour et bienvenue sur la chaîne GeekTech. Avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Aujourd'hui nous examinons la caméra de sécurité sans fil de la marque Anrun. On a déjà parlé de produits similaires alors au premier coup d'œil on a une boîte assez basique avec la description du produit. Donc pour résumer les caractéristiques clés de la caméra il s'agit d'une caméra qui permet l'accès à distance pour contrôler la surveillance via l'application fournie par Anrun, l'enregistrement des vidéos sur la carte micro SD, la détection de mouvements intelligents et la vision option ainsi que les vidéos haute définition, un système audio bidirectionnel qui est très clair, la notification en cas de déclenchement de l'alarme et le fait qu'une connexion Wifi est disponible. Je dirais que c'est devenu le standard que ce que les caméras doivent avoir et Anrun le fait bien avec un excellent prix de 40$. A l'intérieur de la boîte on trouve plusieurs choses, pour commencer nous avons un autocollant pour signaler la surveillance vidéo 24h sur 24, le guide d'utilisation, un autocollant de montage mural que nous placerons sur le mur pour que les trous soient bien à la bonne place avec les vis bien sûr et on termine avec le plus important un câble micro usb pour charger la caméra, le support mural sur lequel la caméra va être fixé et enfin la caméra Anrun C2. Au niveau de la caméra on trouve deux capteurs, l'objectif à 2MP et un capteur de mouvement PIR ainsi que le petit projecteur au centre. On trouve aussi un microphone intégré et pour terminer sur l'avant on trouve également des indicateurs lumineux qui donnent l'état de la caméra. A l'arrière nous avons un haut parleur intégré ainsi que l'emplacement de montage du support mural. Il faut savoir que ce support vous permet d'orienter votre caméra comme vous voulez, dans un espace de 90 degrés mais également une rotation à 360 degrés. Et si on revient à la caméra, une partie aussi importante se trouve en dessous. Protégé par une fermeture en kawattu pour assurer l'étanchéité, on trouve l'emplacement pour insérer une carte micro SD allant jusqu'à 128 Go, un port de charge et les deux boutons marcher et ainsi qu'un bouton de réinitialisation. L'association de votre cellulaire est très facile puisque vous pouvez suivre les indications fournies par Unrun. Cela va vous permettre aussi de lier la caméra au réseau Wi-Fi afin de pouvoir se connecter à la caméra même à distance. Et du moment que la caméra est bien configurée, il ne vous reste que de régler si vous le souhaitez la détection de mouvement. Bien sûr, cela se fait depuis l'application Unrun. Aussi, et c'est une chose très importante, c'est l'état de la batterie. Il faut savoir que Unrun fournit également un panneau solaire qui permet de maintenir la caméra alimentée H24 et qui est vendu séparément à 27$ environ. Comme vous pouvez le voir, l'installation à l'extérieur est complètement basique. Il vous suffit d'orienter la caméra sur la zone désirée et c'est fini. Le résultat se fait depuis l'application où vous pouvez zoomer sur une zone ou de faire une capture d'écran, à savoir que vous pouvez parler à quelqu'un. L'audio qui est bidirectionnel mais aussi entendre la personne qui est à l'extérieur. Et pour éviter que la caméra enregistre tout le temps, vous pouvez mettre seulement les enregistrements pendant la détection du mouvement, qui par la suite vous envoie une notification. Il y a aussi une possibilité de déclencher une sirène d'alarme mais comme le bruit est fort, je vous le conseille si vous évitez avec des voisins. Et comme je disais, l'utilisation reste standard comme toute caméra de surveillance. Mais pour un tel prix, je trouve que la qualité et les performances de cette caméra donne un bon argument pour l'obtenir. Cependant, sans le panneau solaire, vous êtes obligé de la recharger après un certain temps. Tout dépend de votre utilisation. Si vous l'activez seulement pendant votre absence ou H24 ou si vous laissez les enregistrements que pendant la détection du mouvement. Et voilà tout pour cette revue. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin, d'appuyer sur le bouton j'aime et sur le bouton d'abonnement pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501